Une famille unie. Le 18 avril dernier, Mathieu Larto annonçait à ses fans une bien triste nouvelle. Le journaliste sportif révélait en effet que son cancer du genou avait récidivé, 25 ans après avoir contracté la maladie une première fois. Heureusement, le passionné de rugby peut compter sur le soutien de sa famille, et plus précisément sur celui de ses deux enfants, Noah et Jeanne, fruit de sa relation avec Magali. En témoignent les superbes messages publiés sur Instagram par sa progéniture, ce dimanche 18 juin, à l'occasion de la fête des pères. Bonne fête papa. Je t'aime plus que tout et n'oublie jamais que tu es le plus fort, a ainsi écrit la jeune adolescente de 11 ans pour accompagner un cliché père-fille, au bord de la mer. De son côté, Noah Larto a également fait preuve de beaucoup de tendresse en publiant une photo sur laquelle on le retrouvait en train de câliner son père, lors d'une baignade à la mer. Bonne fête papa, je t'aime, a-t-il écrit en légende de son cliché ultra touchant. Ému par l'attention de ses deux enfants, Mathieu Larto n'a pas manqué de repartager les deux publications dans sa propre story du jour. Alors, non, le journaliste de 43 ans n'est pas seul et peut compter sur son entourage pour livrer une guerre sans merci contre le cancer. Claudia Taquebo, Michel Siemes, Clémentine Sélarié. Ils ont brisé le tabou sur le cancer Mathieu Larto fait le point sur sa maladie, c'est l'heure de la bascule. Plus de deux mois après l'annonce de sa récidive et de son retrait des antennes, Mathieu Larto continue de briser les tabous sur le cancer. Le jeudi 15 juin, le père de famille avait d'ailleurs pris la parole pour donner de ses nouvelles. Après deux mois de chimio, de PET scan en série, d'IARM en pagaille, de prise de sang hebdomadaire et tout le reste. Les feux sont au vert et c'est déjà une très bonne chose dans cette longue bataille, avait-il indiqué dans un message publié sur Instagram, avant de révéler qu'il pouvait désormais commencer la deuxième mi-temps du protocole thérapeutique. Elle sera rude, mais je me lance dans cette nouvelle épreuve avec force et détermination. Une chose est sûre, Mathieu Larto n'est pas près de baisser les bras. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, bestimage. Crédit photo, bestimage. Sous-titres par Jérémy Diaz